vous comprenez qu'on ne comprend rien et c'est qu'on n'attend pas de nous de la compréhension on attend de nous de l'engagement de la compréhension on est engagé c'est tout on est engagé le mariage c'est un engagement c'est une responsabilité c'est un engagement c'est tout pas pour se comprendre et se juger tu es comme ça, tu n'es pas comme ça pourquoi tu n'as pas fait ça pourquoi tu as fait ça tout ça c'est de ribouille or parce que les gens ils vivent avec des compréhensions ils veulent comprendre pourquoi tu veux comprendre l'autre pourquoi tu veux le comprendre aide-le, pourquoi tu veux le comprendre tu ne peux pas l'aider ne l'aide pas mais c'est tout, pourquoi tu veux le comprendre pourquoi tu veux le juger, pourquoi tu veux le critiquer pourquoi tu ne comprends rien ça c'est la destruction du monde c'est ça la destruction du monde destruction du monde les dénimes, la rigueur les jugements, voilà de quoi ils viennent mais si quelqu'un il ne juge plus il n'a plus de référence la référence qu'il a c'est Hachem c'est la prière, c'est le tzadik, c'est tout il s'attache au tzadikim, il prie c'est tout, c'est rien, il ne comprend rien c'est très difficile les remariages, c'est sûr les mariages déjà c'est difficile les remariages aussi mais Baurachem Rabbeinu nous soigne chaque jour il nous soigne chaque jour il nous soigne ici ce qu'il dit Rabbeinatan, ce sont des choses qui sont extrêmement profondes, extrêmement puissantes et cette parole qui dit que que ce Zakhen là, c'est lui qui va réparer la chelirat kelim du monde regardez Rabbeinu ce qu'il va réparer Rabbeinu répare tous les rois qu'il y a eu avant la création du monde tous les rois de Esav tout le pouvoir de Esav dans sa racine Rabbeinu il va il le répare dans la racine c'est à dire d'où il vient ce pouvoir là c'est du surplus de lumière c'est à dire qui a entraîné le vouloir de la compréhension ce surplus de lumière, il y avait trop de lumière donc la personne n'arrivait pas à vivre cette lumière donc elle s'est détournée vers de la compréhension pourquoi tu veux comprendre ? parce que tu ne vis pas tu veux essayer de vivre en compréhendant parce que tu n'arrives pas à vivre la chose alors tu veux la comprendre pourquoi tu veux comprendre ? vis tu n'arrives pas à vivre, prie pour avoir la vie tu es devant une situation pourquoi tu veux essayer de la comprendre ? parce que tu n'arrives pas à la vivre alors tu veux essayer d'utiliser ta logique pour maîtriser la chose mais fais fais Na'ase Na'ase Venishma fais d'abord Na'ase engage-toi commence à servir la cause commence à servir la chose commence à rentrer au service de la chose et après tu vas voir que tu vas tout comprendre mais d'abord rentre au service de la chose mais les gens ils voient de la lumière ils veulent utiliser cette lumière tout de suite au niveau de la compréhension c'est plus facile c'est sûr que c'est plus facile de comprendre que de s'engager s'engager c'est beaucoup plus difficile que de comprendre on s'engage Hazak Madame Calfon Hazak engage-nous à s'engager je vois que vous êtes revenu en forme de l'Amérique vous avez pris des des Popeyes là-bas de la des Netsotsots des Etats-Unis du Kouacham du Kouacham Damé là-bas tout ce que vous pouvez prendre de là-bas c'est extraordinaire vous comprenez c'est un handicap les gens ils gèrent les choses avec la compréhension pourquoi vous voulez gérer avec la compréhension gérez-le avec la foi avec la prière c'est tellement plus facile d'abord et c'est tellement plus agréable et c'est tellement plus vrai vous gérez le monde dans votre rapport avec Dieu pas avec votre cerveau avec votre rapport avec Dieu vous gérez votre vie avec votre rapport avec Dieu c'est ça la gestion de la vie c'est combien je prie combien j'ai confiance dans J'aime c'est ça ma vie les gens ils sont partis vers de la compréhension parce qu'il y a un Yatsihara d'ego de pouvoir et parce que c'est plus facile plus court ça n'engage en rien la compréhension elle n'engage en rien les plus grands orateurs du monde ça ne les engage en rien les plus grands philosophes ils disaient moi je suis philosophe mais au moment où je fais la philosophie après je suis ce que je suis ça n'engage en rien je sais que c'est difficile c'est difficile si on est seul mais avec Rabbeinu ce n'est pas difficile parce qu'on recevait on reçoit la force du Tzadik le Tzadik qui nous donne de la force ah ouais là-bas vous êtes c'est les Djimayon poussés au maximum les Etats-Unis eh ouais c'est le melting pot c'est le monde d'imagination totale c'est l'imagination totale donc ce Tzadik là Rabbeinu il n'a jamais touché à l'imaginaire jamais il a touché à ce monde jamais il n'a vécu que connecté à l'autre monde c'est tout pas avec ce monde là il n'a rien pris de ce monde rien comme Rabbeinata il témoigne quand il était à côté du corps de Rabbeinu quand Rabbeinu est décédé il a dit ce corps là qui n'a jamais goûté même pas un cheveu de ce monde il n'a jamais pris un cheveu de ce monde rien Rabbeinu voyait tout ce monde à travers l'autre monde vous avez quelque chose à résoudre vous avez besoin de quelque chose vous avez besoin de Parnassah vous avez besoin de vous marier vous avez besoin de Shalom Bayit vous avez besoin d'enfants vous avez besoin d'éduquer vos enfants vous avez besoin d'une maison vous avez besoin d'amis vous avez besoin de joie vous avez besoin de santé demandez à Dieu demandez à Dieu c'est lui la solution du monde c'est pas votre cerveau la solution du monde ça c'est le gamme des Enaïm c'est ça les yeux les yeux ça veut dire que tu commences à ouvrir les yeux à chercher à voir qu'est-ce que tu vas pouvoir faire comment tu vas pouvoir arranger ça comment tu vas pouvoir ne cherche à rien à ranger demande à Hachem il va t'arranger tout il va tout t'arranger lui il t'arrangera tout en tout cas même si ça ne s'arrange pas tu es sûr que c'est ça qui est bien pour toi parce que tu as demandé à Dieu c'est tout tandis que quand tu fais avec ta tête même si ça marche tu ne peux pas savoir si c'est bien parce que ça vient de ta tête tu ne peux pas savoir si c'est bien pour toi mais quand tu pries c'est que Hachem c'est tout c'est sûr que c'est bien c'est sûr que c'est bien ça c'est bien c'est bien c'est bon